Et salut tennis et bienvenue dans cette vidéo Le phénomène Carlos Alcaraz Juste avant de parler de lui, s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit Et puis cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos C'est très important pour moi s'il vous plaît, merci Carlos Alcaraz gagne l'US Open et devient numéro 1 mondial à 19 ans et 4 mois C'est le plus jeune numéro 1 mondial de toute l'histoire Mais c'est incroyable Il y avait beaucoup de choses que j'avais envie de dire sur ce joueur depuis longtemps Et du coup c'est l'occasion où je me suis dit qu'il faut que je fasse une vidéo absolument Premièrement, Alcaraz est le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire Il y a tellement de choses à dire qui me viennent en tête Premièrement, je suis vachement surpris à une époque justement où ce ne sont pas les jeunes qui dominent Mais entre guillemets les vieux Quand Layton Ewyth était numéro 1 mondial à 20 ans et presque 9 mois Le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire avant Alcaraz Soit dit en passant, Alcaraz a explosé le record, il l'a pulvérisé, il n'a pas gagné un mois Il a gagné plus d'un an et demi quasiment, c'est du n'importe quoi Et bien à l'époque de Layton Ewyth, les jeunes dominaient Pourquoi les jeunes dominaient ? Parce que justement, on avait besoin du physique Et les jeunes avaient cette force physique entre eux C'est mon analyse personnelle, attention, je ne vais pas déclarer la vérité Mais voilà, à cette époque, c'était ceux qui avaient le physique qui dominaient Et vers 29 ans, 30 ans, on commençait à vieillir Et on perdait nos capacités physiques Et du coup, quand on avait 30 ans au tennis, on était vieux On était vieux et on prenait sa retraite souvent vers 30 ans 32, 33, c'est le max Ceux qui étaient 33 ans, ils étaient super vieux sur le circuit Il y a toujours eu des exceptions, évidemment, on pense à Jimmy Connors Qui a tenu jusqu'à 41 ans, un truc de malade Navratilova, une longévité incroyable Mais voilà, à cette époque, c'est quand même assez rare Il y a Agassi quand même qui a bien tenu jusqu'à 33 ans, 33 ans de numéro un mondial C'était le plus vieux numéro un mondial avant que Federer et Nadal arrivent Mais voilà, c'était un sport de jeu Et depuis, justement, 15 ans, 20 ans, on s'est rendu compte que les joueurs durent plus longtemps C'est-à-dire que maintenant, presque tous les joueurs ont entre 30 et 37 ans 37 ans, avant, c'était du jamais vu Maintenant, beaucoup de joueurs ont 37 ans sur le circuit Comment ça se fait que ce vieillissement s'est fait progressivement sur le tennis ? Moi, je suis convaincu que c'est la préparation physique qui est apparue Et du coup, avant, on voulait être le plus fort possible Et tant pis si on pétait les joueurs à long terme Maintenant, depuis 20 ans, les préparateurs physiques sont devenus très intelligents Et ils ont compris que le but n'était pas de performer le plus vite possible Mais au contraire, de durer sur le long terme Et on n'a que des joueurs qui font une prépa physique solide Et qui tiennent sur la durée On voit Federer qui a 41 ans Nadal, on pensait que jamais il tiendrait Je me rappelle, à 20 ans, on a dit Oui, mais il a un jeu tellement explosif qu'il ne va pas durer longtemps Le mec est à 36 ans Il n'est pas loin d'être numéro un mondial C'est juste dingue Djokovic, on n'en parle même pas Voilà, on se rend compte que finalement, les joueurs deviennent de plus en plus forts vieux Sans parler du fait que, vu que la capacité physique augmente Eh bien, les joueurs progressent C'est-à-dire qu'entre 20 et 25 ans Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Les mecs progressent On a vu que les meilleurs joueurs mondiaux ont changé leur technique Federer a changé son revers Il a changé de raquette Il a changé de stratégie Il s'est dit, tiens, je vais prendre plus tôt sur ma fin de carrière Djokovic a changé son service Nadal aussi a changé son service juste avant l'US Open Comment un numéro un mondial peut faire ça ? Je vais tout changer techniquement de mon service Juste avant un grand chelem Mais qui fait ça ? Et en fait, si, on se rend compte que tous les joueurs maintenant font ça Progresse Alors qu'avant, ce n'était pas le cas Ils avaient leur niveau Et puis après, à 29 ans, ils vieillissaient Maintenant, les joueurs progressent Donc quand tu arrives à 20 ans Tu es beaucoup moins fort que le joueur à 30 ans Qui a eu 10 ans de plus pour progresser Donc déjà, il y a un progrès technique qui s'est fait Et puis aussi, le fait que maintenant Je pense que c'est ça le vrai, entre guillemets C'est qu'on se connaît beaucoup mieux Ok, on est fort physiquement quand on est jeune Mais finalement, quand on est vieux À 30 ans, on est toujours aussi fort physiquement Sauf qu'en plus, on a l'expérience On se connaît On se connaît beaucoup mieux Tous ces facteurs font que de nos jours Le tennis a vieilli dans le bon sens C'est-à-dire que c'est les joueurs vieux qui performent Et je n'étais dit Aucun jeune ne peut plus maintenant C'est terminé Plus personne ne pourra faire des records de précocité C'est terminé Alcaraz arrive et pulvérise le record Mais c'est un truc de dingue Franchement, je n'y croyais pas Je me suis dit, mais ce n'est pas possible Donc bravo Alcaraz Dans une période où justement le tennis est vieillissant Réussir ça à cette époque C'est juste un truc de dingue Alcaraz était mûr pour l'US Open J'ai trouvé qu'il a vachement bien géré le tournoi Ce qui n'était pas le cas à Roland Garros Justement, il avait gagné pas mal de tournois avant Il avait battu les meilleurs Notamment Nadal sur terre battue On avait dit Oh wow, il va gagner Roland et tout Et lui, juste avant le Roland Il dit Ouais, je suis prêt à gagner un grand chelem et tout Et j'avais dit méfiance Quand un joueur annonce Je suis prêt pour gagner À part Djokovic À part les ultra meilleurs Franchement, méfiance Et c'est toujours la même chose Dès qu'on dit ça En général, qu'est-ce qui se passe ? On se plante C'est ce qui s'est passé avec Alcaraz À Roland Garros Cette fois, il n'a pas dit à l'US Open Je vais gagner le tournoi Il est arrivé en mode Je suis confiant Mais voilà, il ne s'est pas dit C'est bon, je vais tout exploser Donc bravo Déjà, il a changé son approche Que je trouve mentalement beaucoup mieux En plus, il avait mal géré Roland Il avait fait beaucoup de matchs longs Dans les premiers tours Et on sait que ça, ce n'est pas possible Enfin, c'est très compliqué De faire des 5-7 En deuxième, troisième tour Et puis ensuite de gagner le tournoi Ça doit vraiment être spontané Et ensuite gagner en huitième En quart et en demi facilement Ce qui n'était pas le cas Vu qu'il avait match difficile Donc c'était mal géré pour moi le tournoi Cette fois, il l'a très bien géré En gagnant les trois premiers tours Facilement, rapidement Tout est relatif Mais voilà, assez rapidement Et du coup, il s'est économisé de l'énergie Pour la fin de tournoi Et heureusement, ça l'a sauvé Donc bravo Il a beaucoup mieux géré le tournoi Ce qui était tout à son honneur aussi C'est la caisse physique quand même Certes, faire des 5-7 au premier tour Ça ne passe pas pour gagner le tournoi Mais il a quand même fait un 5-7 en huitième Face à Silic Un 5-7 de 5 heures 14 face à Siner En quart Refaire 5-7 en demi face à Tiafoe Le mec a une caisse monstrueuse Et gagner en finale, bien sûr En finale, on l'a vu un peu fatigué Je ne donnais pas cher de sa peau en 5-7 Franchement, quand Rude a eu des balles de 7 Pour mener 2-7 à 1 Oulululul J'ai eu très peur pour Alcaraz Je me suis dit Il va gagner le 4e Mais le 5e Il va caler physiquement, je pense Et heureusement, il a gagné en 4-7 Malgré des coups de barre Donc voilà Mais ça n'empêche qu'il a un physique de dingue Et aussi jeune Être aussi fort physiquement C'est très impressionnant Bien sûr, je n'ai pas les coulisses Mais on sait très bien qu'il n'y a pas de secret Le mec a énormément travaillé On l'a vu en l'intersaison d'ailleurs Il est arrivé en janvier Il avait une caisse physique Mais monstrueuse Il n'y a pas de secret C'est le travail Le travail Et encore le travail D'ailleurs, j'ai lu des trucs Qui disaient que quand il était jeune Ce n'était pas le meilleur C'est vrai que je ne l'avais jamais vu au petit Zass Gagner dans les jeunes générations En fait, ce n'était pas lui le meilleur A son âge quand il était jeune Et finalement, c'est lui qui débarque Donc ce n'est pas la précocité qui compte C'est le travail Et j'en viens au dernier point Que je voulais aborder Et bien c'est pareil La précocité Ce n'est pas parce qu'il est numéro 1 mondial Et qu'il gagne un grand chrême à 19 ans Que ça veut dire que ça va être lui Le futur joueur numéro 1 mondial De tous les temps Qui va tout gagner Mais évidemment que c'est possible Franchement Si En fait, voilà C'est quand même un marqueur Si tu veux être le meilleur joueur de tous les temps Entre guillemets Tu es obligé de passer par cette étape Voilà Donc Il est dans les scores Il est dans les temps Pour être le meilleur joueur de tous les temps Il a cette possibilité Il a ce potentiel Chose que n'ont pas les vieux joueurs De 28-29 ans de nos jours Mais d'un autre côté Ce n'est pas parce que tu es précoce Que ça veut dire que c'est ce qui va arriver Il y a bon nombre de joueurs Qui ont été forts étant jeunes Qui n'ont pas réussi à percer Bon, on ne parlera pas de Gasquet bien sûr Ce n'est pas comparable Il n'a pas gagné le grand chelam Il n'était pas au même niveau Et surtout 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 Moi ce qui me fait peur C'est qu'à chaque fois qu'on atteint un but Un très gros but Et bien souvent il y a un relâchement Qui suit juste derrière Et ça, ça me fait très 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 peur J'ai vu plein de filles gagner un grand chelam Et ensuite s'effondrer mentalement l'année d'après Et à chaque fois que la fille gagnait le tournoi On se dit Mais cette joueuse C'est la meilleure joueuse Elle va tout gagner l'année prochaine Ça fait depuis 15 ans Qu'il y a je ne sais plus combien De quinzaines de numéros mondial La quinzaine de vainqueurs de grand chelam Bref Dès qu'il y en a une Hop ça part Heureusement qu'il y a soit Tech Qui arrive Et qu'il y en a trois là Ça va un peu mieux Il commence à y avoir une hiérarchie Qui se met chez les filles Mais voilà Je me méfie de ça Yannick Noah L'avait déjà dit en 83 J'ai gagné Roland-Garros Qu'est-ce que je fais ensuite ? Qu'est-ce que je fais ? J'ai aucun but Je n'ai plus aucun but Et en préparation mentale C'est quelque chose de très connu Le coup de blues Après un gros rêve atteint Je me rappelle de Djokovic Après avoir gagné Roland-Garros Lui aussi le monstre Le meilleur joueur de l'histoire A eu un gros coup de mou Après avoir gagné Roland-Garros Les seuls qui Entre guillemets N'ont pas eu de trop de coups de mou Et qui sont très impressionnants C'est justement Federer, Nadal et Djokovic En général A chaque fois qu'ils ont gagné Ils ont réussi à se remotiver A être complètement Voilà Motivés pour gagner Et c'est là où je suis impressionné Par Djokovic Qui lui est sur les titres Alors que Federer et Nadal Bon évidemment Ils sont sur les titres Mais voilà Federer est toujours sur le plaisir de jouer Même s'il est vieux Et qui ne gagne pas Il a envie de jouer Nadal est toujours sur les progrès Je perds Et bien c'est pas grave Je me remets au boulot Ce sont des valeurs quand même De travail Qui sont très impressionnantes Tout ça pour dire Méfiance Méfiance Carlos Alcaraz Méfie-toi T'as été numéro en mondial Et t'as gagné un grand chelem Les deux en même temps Comment vas-tu gérer ça ? Comment vas-tu gérer ? On va voir de quel bois tu es fait Parce que entre guillemets C'est facile D'être l'outsider Et de gagner une fois Mais de gagner 20 grand chelem C'est complètement différent Méfiance Carlos Et je suis tout cœur avec toi J'espère que tu vas le faire J'espère que tu vas réussir Ah oui Et d'ailleurs petite parenthèse 19 ans Plus jeune numéro en mondial C'est bizarre Nadal Pourquoi il n'était pas numéro en mondial à 19 ans ? Il a été numéro en mondial à 22 ans Mais qu'est-ce qui lui s'est passé pour Nadal ? Et en fait quand on regarde son palmarès à 19 ans Nadal a un meilleur palmarès que Carlos Quoi ? Et oui Il avait gagné Roland-Garros 4 Master 1000 Et 11 tournois dans l'année Qui gagne 11 tournois dans l'année ? Personne A part Federer et Djokovic Personne Le mec est monstrueux 11 tournois dans l'année 1 Roland-Garros 4 Master 1000 Le mec n'est pas numéro en mondial Mais comment se fesse ? Il y avait un certain Federer à l'époque Et ouais Federer était là Qui a barré le chemin à Nadal Jusqu'à ses 22 ans Pendant 3 ans Nadal était numéro 2 mondial Il gagnait tout Mais il était quand même numéro 2 Parce qu'il y avait Federer qui était là Et entre guillemets C'est la chance de Carlos Alcaraz C'est que Enfin Il débarque Au bon moment Au moment où il n'y a pas le Big Street Il n'y a pas Djokovic Il n'y a pas Nadal Il n'y a pas Federer Le mec à 19 ans Il arrive Ils ne sont pas là C'est le jackpot Combien se sont cassés les dents Team Ouais moi je vais gagner Hop Et ben non Il y a le Big Street qui est là Medvedev Qui a quand même réussi à être numéro 1 mondial Parce que les autres vieillissent un peu Et non Il y a eu le Big Street Combien de personnes étaient là En train de dire Moi j'arrive Je suis le futur Et puis finalement Non ils se sont cassés ses dents Tout le monde s'est cassé les dents Depuis Pete Sampras A Agassi Bon ils étaient vieillissants A Rodic Ferrero Tous les joueurs qui étaient partants Pour être numéro 1 Sont cassés les dents Sur ces 3 joueurs Et lui Il arrive au bon moment Où ces 3 joueurs ne sont plus là C'est ta chance Profites-en Tu peux y arriver Attention La place de numéro 1 mondial N'est pas acquise Il est à ça Numéro 1 mondial D'accord Il y a Ruth qui est juste derrière Et franchement Tu as Nadal qui est juste derrière Qui n'a pas de points à défendre D'ici la fin d'année Si Nadal n'est pas blessé Pour moi c'est Nadal Le vrai numéro 1 de cette année Quand même Pour moi Nadal domine Vraiment Il a 2 grands chelems Il ne faut pas l'oublier Il n'a aucun point à défendre A mon avis Si Nadal joue Et qu'il gagne un petit peu Il va devenir numéro mondial D'ici la fin de l'année Ce sera lui Le joueur numéro 1 Mais bon Ça n'enlève rien A la performance De Carlos Alcaraz Voilà J'ai dit tout ce que j'avais à dire Sur lui J'espère n'avoir rien oublié N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous en pensez C'est le but Qu'on communique Voilà Je sais qu'il est phénoménal Ce joueur Il est impressionnant Sur tous les points Sur tous les plans Physiquement Mentalement Il m'a impressionné Pourquoi il a gagné ? Parce qu'il a gagné Tous les points importants Il a gagné Il a sauvé combien de balles de 7 Il arrive à jouer A gagner mentalement Il est un monstre Physiquement on n'en parle pas J'ai rarement vu Un joueur aussi bon Ah oui voilà J'ai oublié un truc d'ailleurs Merci de m'y faire penser C'est très sympa Derrière votre écran Ce que j'aime chez ce joueur C'est qu'il n'est pas stéréotypé Il était fatigué Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis à faire des services volés Le mec est très agressif Moi j'en ai un peu marre De ce stéréotype Avec les surfaces lentes De le contreur du fond Moi je m'ennuie J'adore Djokovic Je trouve qu'il joue monstrueusement bien Mais voilà Je me fais un peu chier Aller regarder les mecs A courir Tac 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 Ah il y a une belle cour Je mets un coup gagnant Bim Ok super Franchement Moi j'en peux plus du tennis Je commence à vraiment Me lasser de ces stéréotypes Alors qu'à l'époque Quand j'ai débuté le tennis Il y avait des serveurs volayeurs Sur gazon Il y avait des lifteurs Sur terre battue C'était génial Il y avait des oppositions de style Maintenant tout le monde joue pareil Du fond A tenir la balle A ne pas faire une seule faute A jouer Franchement Alcaraz C'est peut-être l'espoir du tennis Qui va relancer le tennis Voilà le tennis On sait qu'il y a eu un gros Ça lâche un peu depuis quelques années Sur le circuit international Ou à la FFT Mais voilà C'est peut-être lui qu'il nous faut Pour relancer ce sport Pour relancer Il est très impressionnant Il est beau à regarder Il donne envie Il a une personnalité Et ce que j'aime bien C'est qu'il a une personnalité Positive Parce que tous ceux qui fracassent La raquette Moi je ne supporte pas Et tout le monde Ah ouais il a une personnalité C'est génial C'est ça qu'il nous faut au tennis Moi désolé Les mecs qui pètent les plombs Toutes les deux minutes J'ai vraiment du mal avec ça Lui au contraire Il sert le poing Il dégage une grosse personnalité Positive Et j'adore ça J'adore ça Allez j'arrête là Sinon la vidéo devait être trop longue N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez S'il vous plaît C'est très important Sur Carlos Alcaraz Le phénomène Moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo N'oubliez pas Allez jouer au tennis Regardez le tennis à la télé Progressez Et surtout Faites-vous plaisir Ciao Si tu es encore là C'est que soit Tu es très motivé Et dans ce cas là Je te félicite Soit que tu aimes ce que je fais Dans tous les cas S'il te plaît Laisse un commentaire Pour donner ton opinion Et soutiens mon travail Soit en partageant les vidéos C'est important pour l'algorithme Soit en allant sur Tipeee Tu peux aller encore plus loin En t'abonnant à ma newsletter Où je te donnerai plein de conseils Rien de plus facile Clique sur le lien dans la description A bientôt